Une chaussée affaissée, en partie effondrée et impraticable sur une voie de circulation. Voilà à quoi sont confrontés depuis bientôt 7 mois les automobilistes, locaux ou touristes qui circulent sur la route départementale 506, reliant Folleli à Loretz. Le problème ça va être au mois d'octobre, quand on sait qu'il y a toujours des grosses pluies. Alors si ça se dégrade encore plus, que les travaux ne sont pas faits, la route risque d'être fermée complètement. C'est ça le plus inquiétant, c'est pas maintenant. A la fin de l'année dernière, de fortes pluies accompagnées d'inondations ont provoqué d'importants dégâts sur les routes de Castanich. Problème, si la voie riz a été sécurisée, les réparations n'ont pas encore été effectuées et les élus de la micro-région commencent à trouver le temps long. Val-de-Ré, ces rapages sont des villages qui seront coupés. Si demain la route s'effondre, et ça fait un moment qu'elle est comme ça dans cet état, pour pouvoir accéder dans nos villages, on sera obligé de passer par Verdès, nos corps, et revenir par campagne à Pieds-les-Roges. Je crois qu'à un moment donné, c'est pas normal. Autre motif d'inquiétude, le préjudice économique. Le lieu du sinistre se trouve à quelques centaines de mètres des Odorites. La départementale 506 est la seule voie d'accès à l'usine, et trois à six poids lourds l'empruntent quotidiennement. On est vigilants, on a consulté les services de la collectivité qui nous ont dit que des témoins avaient été placés sur la route et que jusqu'alors rien ne bougeait, mais on est quand même inquiets parce que si la route se dérobe de 30 centimètres, nous passons avec des 40 tonnes, ça pourrait devenir vraiment vite problématique. C'est à la collectivité de Corse qu'incombe la responsabilité d'entretenir la route départementale 506. Contacté, le directeur du service compétent indique qu'il s'agit de travaux délicats qui nécessitent de longues expertises techniques. Selon lui, la réfection de la chaussée devrait débuter au mois de septembre prochain.